...sur une base où il soit inébranlable. Le général aura sa monnaie forte. Le nouveau franc créé par Pinay et surveillé par Giscard à partir de 1963 est tout à fait comparable aux marques allemands. 1966 est même une année où la France fait mieux que l'Allemagne en matière d'inflation. L'hexagone est un peu l'enfance âge de l'Europe, croissance forte et inflation douce, de l'ordre de 3 à 4% l'an, mais arrive 68. Et la suite. Les barricades, Grenelle, ses conquêtes sociales, et dans la foulée, une poussée inflationniste. De Gaulle refuse de dévaluer. C'est Georges Pompidou qui le fera en 1969. Un plan accompagne cette dévaluation. Cependant, les prix repartent légèrement et pour la première fois en 1973, on doit encadrer le crédit. Mais le premier choc pétrolier est là, l'inflation passe de 7,2 à 13,8. On décroche de l'Allemagne qui ne fait que 8,5. Et pendant 10 ans, la France ne réussira jamais à se rapprocher réellement des performances de son premier partenaire commercial. 74, plan de refroidissement de Jean-Pierre Fourcade, peu opérant. 75, plan de relance. L'inflation persiste et signe. 76, plan de redressement de la France, à savoir blocage des prix, politique budgétaire stricte. Et c'est une première. Raymond Barre ne veut pas entendre parler d'évolution, mais de maintien du pouvoir d'achat. L'inflation tombe en dessous de la barre des 10%, mais survient le deuxième choc pétrolier qui nous fait retourner à la case 74. 81, changement de politique, l'état de grâce n'est pas compris dans la hausse des prix, qui atteint 14%. Un réajustement monétaire succède à un autre, puis c'est un rétablissement spectaculaire, avec des potions qui ne le sont pas moins. Entre autres, de l'or, pour la première fois depuis la guerre, des index salaire et prix. A cette cure interne s'ajoutent les effets pétrole et dollars, entraînant une dégringolade des prix. Entre 81 et 86, on est passé de 14% d'inflation à près de 2%. Pendant cette période, la France s'est considérablement rapprochée de l'Allemagne. Depuis l'année dernière, quand même, deux réajustements, mais aussi une totale liberté des prix, qu'on ne manquera pas de surveiller en 87. Sous-titrage ST' 501